Dans l'ensemble ça va, je dirais que ça va, après cette journée ô combien chargée ça va. Je dirais que ça va. Patrice Bessac a peur. La raison est simple, Patrice Bessac a peur. Je voudrais vous faire comprendre que nous sommes à une semaine à peu près, à une semaine à peu près du procès et il s'est fait qu'on veut réqualifier l'accusation. Pourquoi on veut réqualifier l'accusation ? Justement parce que je pense que Patrice Bessac a compris, avec les premiers fondements de l'accusation, il ne gagnera pas. En tant qu'individu particulier, il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas parce que les fondements de cette accusation sont biaisés. Et ce sont des accusations qui, j'ose dire, comme je le disais depuis le départ, ils cherchent à détourner l'attention du public et l'attention de tous les citoyens et citoyennes français et même de la population française sur cette affaire ô combien dangereuse et ô combien crimineuse. Et pour s'y faire, c'est en fait orienter sa communication sur ma personne. Vous avez remarqué depuis le début de cette affaire, c'est monsieur. Aujourd'hui, je dirais bravo, bravo l'artiste, bravo. Parce qu'il a réussi à entraîner la force publique derrière lui. Il était question au début que moi, Zoulou, sera jugé contre Patrice Bessac pour, si j'ose dire, atteinte à l'honneur ou considération envers un particulier, en l'occurrence le maire de Montreuil. Mais aujourd'hui, il fallait réqualifier l'accusation et la réqualification donne quoi ? Je serai jugé pour atteinte à l'honneur ou considération envers un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique. Donc le monsieur, je disais bravo l'artiste, a réussi à drainer la force publique et l'État derrière lui. Il y a maintenant l'État derrière lui, donc pour consolider cette force et pour dire que je me suis attaqué à l'État, à un fonctionnaire de l'État. Or, il ne faut pas perdre à l'esprit que le problème qui se pose, c'est un problème de viol. C'est un problème de viol à l'encontre d'un enfant de 3 ans, sans défense. Les femmes qui sont en train de me suivre. Vous savez, une fois Marine Le Pen disait, c'est une question d'ailleurs qui m'étarode à l'esprit, Marine Le Pen disait à Patrice Bessac lors des présidentielles passées, avec des maires comme vous, les femmes françaises ont beaucoup de soucis, énormément de soucis à se faire. Et aujourd'hui, on en voit, il n'a pas fallu 3 ans, il n'a pas fallu 4 ans pour qu'aujourd'hui les femmes françaises aient des soucis graves à se faire. Prenons l'exemple par exemple de ce qui nous importe aujourd'hui, les cas de l'affaire Caïs. L'affaire Caïs, en ce moment où je vous parle ici, il y a une seconde plainte. Une seconde plainte, je cite le nom de l'avocat, le cabinet William Bourdon, qui a pris en charge cette affaire. Il y a une seconde plainte pour viol, je précise encore, une seconde plainte pour viol sur un enfant mineur. Et cette affaire, on attend justement la désignation par le doyen du juge, du juge d'instruction, pour que l'affaire soit relancée. Et justement, il y a, d'ici quelques temps, on sera encore en procès. Et cette fois-ci, c'est nous qui allons mettre en accusation, si vous voulez, parce que la plainte est portée contre X. Justement, je pense que ce sera tous les acteurs de cette affaire qui seront mis sur le banc des accusés. Mais aujourd'hui, c'est nous. Et pour déjouer, pour déjouer, ils pensent qu'en faisant cette communication, ils aura à déjouer ce qu'en est la réalité véritable. La réalité, c'est que nous voulons dissiper tous les nuages de mensonges. Nous voulons dissiper tous les nuages, dès les ondes, tous les nuages qui assombrissent les ciels de la vérité sur cette affaire. Pour justement amener la France, si je veux dire, ou cette famille administrée dans la ville de Montaigne, et cette famille française vers, si vous voulez, la vérité, l'équité et la justice dans cette affaire. Et c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Parce que Patrick Bessac a choisi une stratégie peu commune, une stratégie peu commune, de vouloir s'attaquer à la principale soutien dans cette affaire. Et là, il faudrait maintenant que tout le monde comprenne que c'est une affaire citoyenne. C'est une affaire qui concerne maintenant tout le monde. Et tout le monde doit s'impliquer dans cette affaire et tout le monde doit se prononcer. Parce que l'indifférence, ou si j'ose dire, l'indifférence ou si j'ose dire même, est une forme de complicité. Le silence aussi est une forme de culpabilité. Et en faisant ça, on permet justement à Patrick Bessac de continuer dans son aventure. Et cette aventure de Patrick Bessac, c'est de détourner réellement l'accusation, de détourner réellement les fondements des choses. Rappelez-vous, au début de cette affaire, Patrick Bessac disait que l'enfant Caïs est en train d'affabuler, que sa famille est en train d'exagérer. N'est-ce pas là des propos dénigrants de la part des maires ? Tout ce que nous avions demandé à Patrick Bessac, c'est ce que le maire, le maire de la ville, là où il y a eu l'affaire, comment vous appelez ça, l'affaire Théo, c'est quoi comme maire ? Olnay. Les maires d'Olnay. Les maires d'Olnay, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce sont justement les mots, les propos sortis de ma bouche, qui ont dicté le comportement de maire d'Olnay. Il a suivi mot à mot, pas à pas. Il a pris des mesures en disant, nous avions fait ceci. Dès la première minute, nous avions saisi les autorités conseillées. De la deuxième minute, nous avions fait ceci. Et réalisé les communiqués officiels de la mairie d'Olnay au lendemain de l'affaire Théo. Vous aurez à comprendre ce que nous avions demandé à Patrick Bessac. Qu'est-ce que nous avions demandé à Patrick Bessac ? Cette responsabilité relève de son autorité quotidienne, de prendre des mesures adéquates, nécessaires, justement, après une affaire comme ça. Et j'en appelle aussi à la jurisprudence égolaine royale. Que disait la jurisprudence égolaine royale ? C'était une jurisprudence qui disait clairement que s'il fallait même, s'il fallait arrêter même la quasi-totalité des responsables, du moment où il y a 1% de chance, j'ai dit bien 1% de chance, 1% de chance qu'il y ait, que les faits puissent être avérés, 1% de chance simplement, s'il faut arrêter tous les personnels, il faut le faire. C'était la jurisprudence égolaine royale. Et c'est ça qui était notre esprit qui nous a guidés pour, justement, demander à Patrick Bessac de suivre cette voie, de prendre des mesures, des précautions. Si vous voulez même, je prendrai le terme précaution, de prendre des précautions, parce qu'il y a des faits qui se sont révélés avec l'état dans lequel on a trouvé, si vous voulez, l'enfant. Donc, il aurait fallu que Patrice Bessac s'inspire de ça, mais qu'a fait Patrice Bessac ? Patrice Bessac a choisi de s'inspirer de maire de Castabani, avec l'affaire La Petite Noëlani. Qu'a fait ces maires-là ? Il a détourné l'accusation en disant, pourquoi la famille ne mentirait-elle pas ? Et c'est ça qu'a fait Patrice Bessac, et c'est ça qui est inacceptable. Alors, à quelques jours du procès, on a voulu réqualifier l'accusation, réqualifier l'accusation justement pour m'atteindre, pour m'atteindre et pour consolider la défense, si vous voulez, de Patrice Bessac, parce que devant le juré, Patrice Bessac paraîtra comme étant un agent de l'État, dépositaire de l'autorité publique, et que ce n'est pas sa personne en soi qui sera mise en cause. C'est le fait que, comprenez bien la nuance de cette réqualification, ce n'est pas la personne de Patrice Bessac qui sera mise en cause, parce que tout le monde sait que Patrice Bessac, c'est quelqu'un qui, en réalité, ne tient jamais ses promesses. C'est quelqu'un qui ne dit jamais, pas souvent la vérité. Rappelez-vous qu'au lendemain, avant son élection, à la mairie de Montreuil, Patrice Bessac disait, au lendemain de mon élection, je quitterai mon poste de conseiller régional de l'île de France. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Le conseiller régional, je pense, de Paris ou de l'île de France, il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit ceci, je ne suis pas un être faible, comme les gens le pensent, je vais combiner les deux. Il n'a jamais tenu ses promesses. Et ces mecs-là, tout le monde sait qu'il serait en difficulté par rapport à son passé, parce qu'il a été lui-même expert en matière de communication pour tacler les gens dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, ils ont voulu faire quoi ? Devant le juré, je serai face à un dépositaire de l'autorité publique. Donc, vous avez dérangé, si vous voulez, un agent de l'État. Vous avez touché l'État. C'est le service de l'État. Ça dit que c'est l'État qui reviendra, c'est l'État qui reviendra, c'est l'État qui reviendra. Justement, l'État sera le parapluie qui va protéger Patrice Bessac. Et cette nuance, il faut que tout le monde le comprenne. Alors, les rééquilibrages des choses doivent se faire. Les rééquilibrages des choses doivent se faire. Parce que si nous leçons, cet individu-là, jouer avec le dénié public, jouer dans sa manipulation, avec sa communication, aujourd'hui, comme je disais, bravo l'artiste, qui a réussi à drainer la puissance publique derrière lui, alors on aura perdu beaucoup. On aura perdu beaucoup. Et la phrase de Marine Le Pen résonnera encore de nouveau. Car elle disait qu'avec des mères comme ça, en parlant en l'occurrence de Patrice Bessac, les femmes françaises ont énormément de soucis à se faire. Les femmes françaises, y compris la famille de Tatiana, pardon, la famille des Caïs, donc la maman des Caïs, y compris, si j'ose dire, toutes ces mamans-là de l'affaire Louis-Sarago, qui aujourd'hui ont énormément de soucis à se faire. Et d'autres mamans qui auront aussi énormément de soucis à se faire. Parce que justement, ces mères-là, dans son irresponsabilité, dans sa lâcheté, comme l'a qualifié Marine Le Pen, a laissé faire. Sans pour autant prendre des précautions et des mesures nécessaires pour pouvoir empêcher à ces terroristes sexuels, aujourd'hui, de pouvoir répéter. Parce que tous ces circuits-là, des terrorismes sexuels qui sont mis en place dans la ville de Montreuil, c'est ça qui a frappé à Jules Ferry et c'est ça qui a frappé à Louis-Sarago. Et ils continueront de frapper dans la mesure où les citoyens et citoyennes de la ville de Montreuil, mais aussi des Libres de France et, si j'ose dire, dans l'ensemble de la France, ne prendront pas la mesure du danger énorme qui représente, si j'ose dire, l'irresponsabilité des Patrices Bessac dans cette ville. Parce que Montreuil, c'est quoi ? C'est le carré-four de plus de 110 000 nationalités. Et laisser un individu pareil à la tête de cette ville, je vous dis, on aura énormément de soucis à se faire. Avec Patrice Bessac, il y en aura encore des affaires. Il y en aura, je vous avais dit, qu'on allait sécouer les cocotiers. Il n'est pas passé longtemps quand on a sécoué les cocotiers. C'est le jour du procès. En fait, Patrice Bessac essaiera de transformer ce procès en un procès de Moazoulou Diabanza contre l'État français. Du fait qu'il a réussi déjà à drainer la force publique derrière, et rappelez-vous toujours, rémémorez-vous toujours, lors de l'éclatement de cette affaire, dès le début, il disait que c'est un dirigeant d'un mouvement qui cherche à s'évanger de la France. Donc c'était une stratégie de communication qu'il avait bien réfléchie, bien mise en place, bien orchestrée, pour aujourd'hui aboutir à quoi ? À drainer la puissance publique derrière et à faire de moi un ennemi d'État. Parce qu'il viendra dans ces procès-là me présentant comme un ennemi d'État en question. Il a pris même de captures qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Des captures, des déclarations qui se sont passées outre, dans d'autres conditions, sur d'autres choses. Il a intégré, ses avocats l'ont intégré, tout ça pour présenter la personne qui il est. Donc la stratégie de Patrice Bessac, c'est de présenter Moazoulou comme un ennemi de l'État. Donc il viendra justement faire de moi l'ennemi de l'État à battre. Voilà ce qu'il a dit contre la France. Voilà ce qu'il a fait contre la France. Voilà ce qu'il a dit contre la France. Alors cette stratégie de Patrice Bessac ne marchera que si nous restons indifférents sur cette affaire. Ne marchera que si nous laissons faire Patrice Bessac. Si nous comprenons, si nous avions compris où est-ce qu'il veut nous amener, alors on doit déjouer cette communication. On doit déjouer cette communication. Raison pour laquelle votre présence sera un atout. Un atout dans ce procès. Ce sera un atout dans ce procès. Mais votre présence, non seulement votre présence, votre intérêt sur cette affaire, votre intérêt sur cette affaire va définitivement faire perdre Patrice Bessac. Parce que rappelez-vous, nous l'avons gagné sur deux terrains. Lorsqu'ils ont voulu assez que cette affaire ne sache pas, lorsqu'ils ont voulu étouffer cette affaire, nous avons brisé la chape des silences. Lorsqu'ils ont voulu, avec ses différents communiqués et ses différentes lettres adressées aux Montréalais et Montréalaises, il a voulu détourner l'attention des gens sur cette affaire. Nous avons gagné cette bataille dans l'opinion publique. La bataille de l'opinion publique, nous l'avions gagnée. Et nous devons la conserver. Nous devons conserver ce double avantage sur Patrice Bessac et venir en ce procès, justement pour dissiper tous ces nuages de crise, tous ces nuages de contre-vérité, de mensonge qui veulent assombrir le ciel de la vérité sur cette affaire. Et ramener le jury, le tribunal, et tout le monde vers ce qui est d'important dans cette affaire. C'est la justice pour cet enfant Caïs. La justice et l'équité. C'est ça qui nous intéresse. Alors toute la stratégie, toutes ces manœuvres dilatoires de Patrice Bessac doivent être balayées par le revers de la mer avec une défense qu'on essaiera dans la mesure du possible de clarifier et d'étayer au moindre détail pour permettre justement au tribunal de s'en faire une idée par rapport à qui est la personne. Quelle est sa stratégie de communication ? Cette stratégie de communication avait aussi commencé. C'est pourquoi j'en reviens à vous. C'était l'objectif et réellement pourquoi j'ai accepté aujourd'hui de m'exprimer. C'est justement parce que cette stratégie a créé la division. Cette stratégie a créé la séparation. La division dans quoi ? D'abord la division dans la manière de faire. Beaucoup d'entre vous ont estimé X ou Y. La division dans quoi ? La division entre nous où beaucoup se sont démobilisés. Non pas parce que nous n'étions pas capables de faire ce qu'il fallait mais parce que justement Patrice Bessac et sa stratégie de communication ont envahi notre milieu. Et vous vous êtes laissés faire. Alors mes chers amis, il faut briser ces socles-là. Il faut briser le mur de la division. Il faut briser le mur de la séparation. Parce que Patrice Bessac est un maçon. Un maçon qui a la capacité de construire des murs. Et il a construit un mur de la division et de la séparation entre nous. Alors nous qui avions vu ça, qui avions constaté, nous devons briser le mur de la séparation. Nous devons nous mobiliser pour briser ces murs. Ces murs de la séparation qui aujourd'hui fait que les autres sont là-bas, les autres sont dans ce côté. On ne peut pas travailler avec ceux-là parce qu'il y a eu ceci. On ne peut pas aller dans ce sens-là parce qu'il y a eu ceci. Ça c'est l'affaire de Patrice Bessac. Alors ne laissez pas triompher Patrice Bessac. Il doit tomber. Et son mur de la séparation de la division doit tomber. Parce que nous nous essaierons ce jour-là de dissiper tous les mensonges, tous les nuages, si j'ose dire, des mensonges et des contre-vérités qui assombrissent le ciel de la vérité dans cette histoire. Alors justice pour Caïs. Les 19 octobre, chers amis, les 19 octobre, les mamans et les femmes, les 19 octobre, vous devez mesurer l'enjeu véritable qu'il y a derrière cette affaire. Vous devez mesurer que si nous nous sommes engagés dans ces combats, parce que vous les femmes et vous les mamans, vous nous avez dit la vérité. Parce que vous, vous en avez souffert. Parce que vous, vous savez réellement l'impact véritable qu'il peut avoir un enfant parce qu'il était dans votre ventre et vous avez ressenti ces, si vous voulez, toutes ces expressions. Et aujourd'hui, sortant, étant encore dans un autre ventre, celui du monde et de la planète, vous pouvez encore mieux ressentir ça. Alors, il en sera de votre devoir de pouvoir faire comprendre dans vos maisons, de pouvoir faire comprendre auprès de vos conjoints, de vos mariés, de vos partenaires, de pouvoir faire comprendre auprès de vos frères la nécessité qu'il y a de se mobiliser pour faire barrage à Patrice Bessac et faire tomber ces stratégies communicatives qui cherchent à entraîner la puissance publique derrière lui. Mais aussi de faire tomber ces murs de la division et de la séparation que ces messieurs a essayé de mettre en place. Je vous remercie. Unité d'unité courage. Je vous l'ai dit, tu empêches la réalisation. Disons que tu dois devenir plus souvent. de la séparation. Bonne nuit. Je te l'ai dit, Je te l'ai dit, Je te l'ai dit, Je te l'ai dit. ... 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